Tentons une petite expérience. Je voudrais savoir ce qui peut déclencher une colère chez toi, Eric. Tu veux bien ? Comment crois-tu que tu réagirais si je disais des choses négatives à ton propos ? Honnêtement, je n'aurais rien à foutre. Qu'est-ce que ça te ferait si je te disais que je te trouve trop gras ? Je trouve que tu es un enfant grassouillé. Non, en fait, je pense que tu es beaucoup trop gros pour ton âge. Cela provoque-t-il une colère chez toi ? Hein, gros là ? Gras du bide ? Tu es déjà un gros plat de soupe, petit connard obèse. Ça ne te déclenche pas la moindre colère lorsque quelqu'un te dit que tu as des nibards comme une grosse vache de 40 ans, petit gros ? Hein ? Tu aimes bien être traité de ta de graisse tremblotante ? Oh oui, il aime bien ça, Bouboule. Avec ses grosses fesses molles pleines de cellulite, il est content d'avoir un cul aussi énorme. Je n'ai rien observé, madame Cartman. Votre fils ne semble pas du tout être un sujet colérique. En fait, je dirais même que c'est l'enfant le plus posé qu'il m'ait été donné de voir. Pardon, docteur, votre femme au téléphone, elle dit que c'est urgent. Excusez-moi. Carole, qu'il... Wow, calme-toi, chérie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je tchate sur le net avec... une greluche de 14 ans. Carole, non, je n'ai... Mais non, je n'ai pas de casier judiciaire, enfin. Et qui est ce Mitch Conner ? Il ne peut pas y avoir de rapport de police, chérie, voyons. Non, Carole, pose ce revolver, chérie, enfin. Pousse ce revol... Carole ? Carole ? Je ne suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Je ne suis pas gros, j'ai une seuelle d'ouverture.